Dans le cadre de la reconversion de ce patrimoine industriel du parc Atarou, nous avions le choix d'en faire un programme immobilier, de détruire les bâtiments industriels ou de redonner à la ville, à la région et à notre pays un projet d'intérêt général. Cette entreprise a une particularité, elle a toujours été très ancrée sur le territoire. C'est une entreprise qui se nourrit de la culture du territoire, de ses habitants, de ses forces, de ses talents. Quelle chance d'avoir Michelin ! Jamais le public peut inventer ce que sera l'industrie de demain, Michelin sait. Donc dès le début, j'ai clairement dit la région sera le premier partenaire financier, c'est bien qu'on le fasse ensemble. Le site de Atarou, c'est 100 ans d'innovation dans le domaine technologique et dans le domaine social. Et l'ensemble des projets qu'on développera sur le parc Atarou garderont ce fil rouge. Le parc Atarou, c'est 4 pôles avec la manufacture des talents, un pôle d'innovation collaborative, le centre des matériaux durables et le quartier des pistes. La vocation de cette manufacture des talents, c'est de fédérer beaucoup d'écosystèmes de formation autour des besoins des entreprises locales et nationales. Mais c'est aussi de faire de l'innovation pédagogique majeure sur beaucoup de sujets. Pôle 32, c'est une association fédérant de nombreux acteurs de la région au service de l'industrie, avec notamment 200 élèves qui se forment au métier de l'industrie avec l'aide de l'éducation nationale pour permettre l'introduction des nouvelles technologies. Le PIC, c'est le pôle innovation collaboratif. La vocation de ce PIC est d'aider à la transition et à l'innovation vers une économie à impact positif. On réunit dans un même lieu à la fois les start-up et à la fois ceux qui viennent en formation. Tout cela crée de la dynamique sur la globalité d'un territoire. L'ambition est d'aller donner un avenir durable à l'économie avec le PIC. Et puis également avec le Centre des matériaux durables permettre d'accélérer l'impact de la transition énergétique. Le Centre des matériaux durables, là on est au cœur des grandes tendances sociétales et des grands besoins de notre économie. Michelin souhaite permettre à un écosystème d'innovation de développer la prochaine génération des matériaux soit biosourcés, soit des matériaux recyclés. On a besoin d'entreprises industrielles 4.0 ou d'entreprises de la French Tech qui vont investir comme Carbios dans de la biochimie, dans du recyclage qui deviennent des grands fleurons de l'industrie française de demain. Le Centre des matériaux durables, c'est un lieu dans lequel se retrouvent des équipes de recherche, de développement à la fois d'entreprises privées et puis des équipes de chercheurs de l'Université Clermont-Auvergne pour travailler sur les matériaux de l'avenir pour pouvoir évidemment ensuite passer, on va dire, du laboratoire vers le marché avec des emplois à la clé. Le parc Catarou, c'est un projet titanesque et dans ce projet, il y a le quartier des pistes. C'est un terrain qui fait à peu près 10 hectares et aujourd'hui, on a envie de le régénérer, ce site. On a envie de le transformer pour le remettre à disposition des habitants. Au sein du quartier des pistes, nous trouverons demain le musée de l'aventure Michelin et son expérience immersive au sein des pistes. Une halle culturelle et événementielle, un lieu de découverte gastronomique des cuisines du monde. Et puis la cité du mouvement, qui a pour vocation d'expliquer au grand public en quoi la pratique physique est importante pour la santé. Le quartier des pistes, c'est aussi la traduction de l'engagement sociétal de l'entreprise. On y développera des activités qui seront liées à des associations de la ville. Le quartier des pistes, c'est aussi une stratégie environnementale désimperméabiliser les sols, remettre du vivant, de la biodiversité, des arbres sur ce quartier. Le projet, il est extrêmement motivant parce que je trouve que c'est un symbole pour notre pays. C'est réinventer de l'innovation, c'est réinventer de la recherche, c'est réinventer la façon de faire de l'industrie, c'est réinventer aussi le rapport à notre culture, notre histoire industrielle. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est de voir comment finalement un acteur économique essentiel du territoire et un territoire convergent vers un projet commun qui se traduit dans nos paysages urbains. C'est un projet enthousiasmant parce qu'il s'agit de créer des milliers d'emplois, de faire de 42 hectares en centre-ville un nouveau lieu de vie professionnel et personnel, finalement un pôle d'innovation assez unique au niveau local, régional et probablement international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada